Deux expressions synthétiques et analectiques. Quand on parle de la justification, on parle d'une déclaration, un jugement à notre compte. Alors, quand on parle de la justification, la doctrine de la justification, il s'agit toujours et entièrement d'un jugement synthétique. Alors, comment expliquer les deux termes? Parce que je pense que c'est très important. Ce ne sont que les termes, bien sûr. Mais synthétiques versus analytiques. OK. C'est quoi la différence? Alors, ce sont des termes qu'on peut trouver dans la philosophie de Kant. Peut-être dans son œuvre, il sert pour autre chose. Mais on utilise ces termes pour mieux comprendre la doctrine de la justification. Alors, un jugement analectique est quoi? Dans le mot « analytique » se trouve le mot « analyse ». Qui a dit ça? « Analyse ». OK. Analyse. OK. Alors, Dieu nous considère et Dieu nous juge. Donc, Dieu, si la justification était un jugement analectique. OK. Donc, l'homme. OK. OK. Voilà. L'homme ici. Alors, et l'homme justifié. OK. L'homme justifié par un acte de Dieu. Un jugement de Dieu. Analectique. Donc, si on dit que la justification est une analyse, un jugement analectique, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu, avant de nous justifier, avant de nous avoir déclarés justes, qu'est-ce qu'il a fait? Il a analysé ce qui est en dedans, ce qu'il y a en nous. Et alors, il a trouvé quelque chose bon. Alors, il a fait une analyse de l'homme, et sur la base de cette analyse-là, ça pourrait être quelque chose de grand ou pas, il nous a justifiés. Donc, ça, c'est un jugement analectique. Est-ce qu'il faut comprendre la doctrine de la justification de cette manière? Non. Exactement. Tu as bien compris. Vous avez bien compris. Parce que Romain 4, verset 5, dit que Dieu justifie les impies. Les ungodly. Donc, Dieu fait un jugement, un jugement synthétique. Ça veut dire que, en l'homme, il n'est absolument rien. Il ne pouvait pas trouver quelque chose d'admirable en l'homme. Il ne pouvait pas trouver une œuvre bonne en l'homme sur laquelle il pourrait nous déclarer juste. Rien. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit proclamer, il doit nous déclarer juste comme juge. Et avec cette déclaration vient ce qu'il nous déclare. Synthétique, ça veut dire que, de ce qu'il dit, par rapport à nous, malgré le fait que nous sommes impies, ok, nous le sommes quand même, à cause de sa déclaration. Donc, avec cette déclaration vient ce qu'il déclare. Donc, il nous déclare juste, il nous impute la justice de Christ, malgré le fait qu'en dessous, il n'y a rien qui est admirable. Rien qui est bon. Donc, sur cette base, sur cette déclaration, Dieu nous regarde juste, malgré le fait que nous, en nous-mêmes, nous ne sommes pas. Nous ne le sommes pas. Donc, la doctrine de la justification n'est pas basée sur un jugement analectique, mais synthétique. Est-ce que vous comprenez la distinction? Plus ou moins? Donc, ce que Dieu déclare est. Donc, c'est une déclaration effective aussi. Il y a un résultat. Nous le sommes dans les yeux de Dieu. Nous sommes juste en son Fils, Jésus-Christ. Ok? Malgré le fait que nous, en nous-mêmes, nous sommes des impies quand il nous déclare juste. Parce que la justice de Dieu vient de Christ. Donc, pour la doctrine de la justification, quand la plupart des théologiens du Moyen-Âge, c'est une doctrine analectique. Dieu a considéré quelque chose. Il a vu quelque chose à l'intérieur de l'homme. Peut-être en petite préparation pour la grâce, la pénétence, etc. Et sur cette base, il a fait un contrat que, oui, ça ne comble pas tout, mais ça ne satisfait pas ma justice à moi. Mais quand même, je fais un contrat qu'il faut faire le mieux ce que tu veux et je vais faire le reste. Mais sur cette base-là, il ne nous a pas adopté comme ses fils et ses filles. Non, il nous a déclaré sans considérer ce qui est en nous parce qu'il n'y a rien en nous. Donc, on peut même dire que certains théologiens vont dire, mais c'est vrai, mais avant qu'ils nous jugent, il a mis quelque chose en nous, alors c'est quand même un jugement analectique parce qu'il a infusé en nous la grâce. La grâce infusée. Gratia infusa. Et sur cette infusion, sur la base de cette infusion, il nous déclare juste. Non. Parce que si on dit que, oui, Dieu infuse sa grâce, ça transforme l'être humain, l'objet de la justification, ok, en quelque chose plus que impie. La grâce nous transforme, comme une grâce infusée, comme un homme pieux. Alors, Dieu, il justifie les... Non, Dieu, il justifie les... Les impies. S'il justifie les pieux, ça c'est plutôt analectique. Synthétique. Non, il déclare ce qui, en nous-mêmes, nous ne sommes pas. Est-ce que c'est clair? Donc, on peut même dire, ah mais il voit la foi en nous. Et alors, il nous déclare juste sur cette base-là. Il voit que nous faisons ce que nous pouvons faire par nous-mêmes. Donc, ok. You know. Do your best and I will do the rest. Non. Non. Parce que, même si on fait le meilleur, ce qu'on pourrait faire, ça ne peut pas compter devant Dieu. Parce que même les bonnes œuvres sont comme un vêtement sale. Alors, il ne peut pas vivre avec nos œuvres. Il peut toujours seulement vivre avec les œuvres de Christ, mis à notre compte, comme notre justice, notre robe de la justice. Oui, rapidement. Donc, nous savons que l'un humain a rien de bon en l'une. Exactement. Il n'y avait rien de bon en Abraham. Quand Romain 4 dit, il justifie les impies, mais il n'y a pas grand-chose dans les impies. Les ungodlies sont ungodlies. Alors, mais c'est exactement l'œuvre de la loi qui nous montre que nous sommes par nature des impies. Ok. Et donc, notre refuge se trouve à l'extérieur de nous. Extrano in Christo. Notre identité se trouve à l'extérieur de nous. En Christ. Qui habite en nous aussi par son Saint-Esprit. Là, c'est donc une autre chose quand on parle de l'Esprit. Saint qui habite en nous. Comme Christ habite en nous. Sous-titrage Société Radio-Canada